Tu veux gagner de l'argent sur TikTok ? Si tu te trouves dans un pays non éligible à la monétisation TikTok, alors cette vidéo est faite pour toi. J'ai réussi à créer un compte TikTok monétisé en Afrique et je vais te dévoiler la méthode pour que toi aussi, tu puisses créer un compte TikTok monétisable en Afrique ou dans un pays non éligible. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Laisse-moi un gros pouce bleu pour cette vidéo afin qu'elle soit beaucoup plus référencée par YouTube. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis. Merci. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un compte TikTok monétisable en Afrique même si vous êtes dans un pays non éligible. Tout d'abord, je vais vous montrer mon compte TikTok créé en Afrique avant d'utiliser la méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo. Là, si je clique sur Outils pour les créateurs, donc vous voyez ici, il n'y a pas la version bêta du programme pour la création. Ce compte TikTok, je ne peux pas les monétiser. Même si j'ai un million d'abonnés, peu importe. Car je l'ai créé dans un pays non éligible à la monétisation TikTok. Mais avec la méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo, j'ai réussi à créer un compte TikTok monétisable malgré que je suis dans un pays non éligible. Voici le compte. Où tu veux les créateurs ? Là, vous voyez. Version bêta du programme pour la création. Ça veut dire que mon compte TikTok a été monétisé. Malgré que je suis dans un pays non éligible. Donc, pour que tu comprennes bien la méthode, je vais créer un nouveau compte TikTok monétisé sur tes yeux. De A à Z. Mais attention, si tu rates une chose de ces étapes, ça ne va pas marcher. Donc, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour créer ton compte TikTok monétisé. La première chose à faire, si vous avez déjà l'application TikTok, vous maintenez là-dessus et vous cliquez sur cette icône. Ensuite, vous verrez cette interface. Ensuite, vous cherchez Stockage. Vous cliquez là-dessus. Ici, supprimer les données, vider le cache, vous cliquez là-dessus. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez vous connecter à un Wi-Fi. Là, vous pouvez demander à un ami de vous partager la connexion. OK ? Ici, je connecte à un réseau Wi-Fi. OK ? Ensuite, vous allez chercher votre application Play Store. OK ? Vous cliquez là-dessus et vous cherchez cette application Touche BPN. Donc, vous allez vous connecter aussi à un BPN Touche BPN. Vous téléchargez l'application. OK ? Une fois téléchargé l'application, vous les sortez. Ensuite, ce que vous devrez faire, c'est élever le puce. Comme ça, TikTok ne pourra pas vous détecter en Afrique. Mais ne vous inquiète pas, une fois fini, vous pouvez remettre vos puces sans problème. Ensuite, vous ouvrez l'application BPN pour l'activer. Ensuite, vous cliquez ici pour sélectionner un serveur. Puis, vous débilez. Vous choisissez France. Vous cliquez sur OK. OK ? Une fois, c'est connecté. Vous ressortez. Là, vous voyez, c'est connecté. Vous ressortez. Et vous cherchez votre application d'email. Vous cliquez là-dessus. Ici, vous allez créer une nouvelle adresse email. Vous cliquez Ajouter un autre compte. Vous cliquez là-dessus. Vous choisissez Google. Cliquez sur Créer un compte. Pour mon usage personnel, vous cliquez là-dessus. Ici, vous mettez votre nom et prénom. Vous cliquez sur Civan. Ici, vous mettez votre date de naissance. Et vous cliquez sur Civan. Ici, vous choisissez votre adresse email. Ensuite, là, vous créez un mot de passe. Ici, au niveau des numéros de téléphone, vous pouvez ignorer sans problème. Vous cliquez sur Ignorer. Voilà, je viens de créer mon compte. Je clique sur Civan. Ensuite, j'accepte les conditions d'utilisation. Maintenant, Civan, on vient de créer un nouveau compte Gmail. Vous ressortez. Et vous cherchez l'application TikTok. Vous cliquez là-dessus. Vous allez voir, ça va vous demander de vous inscrire. Vous cliquez sur Continuer avec Google. Ici, vous choisissez votre nouvelle adresse. Celle qu'on vient de créer. Vous cliquez là-dessus. Ici, vous mettez votre date de naissance. Mettez exactement votre vraie date de naissance. Ce qui se trouve dans votre pièce d'identité. Sinon, si vous mettez une post-date, ça peut causer des problèmes lors de la demande de monétisation. Une fois que vous mettez votre date, vous cliquez sur Civan. Ici, vous mettez un nom. Ensuite, vous choisissez des centres d'intérêts et vous cliquez sur Civan. Commencez à regarder. Vous cliquez là-dessus. Autoriser. Vous voyez, je viens de créer mon compte TikTok monétisable en Afrique. Maintenant, je pars sur mon Propyl pour vous montrer. Je clique sur Propyl. Voici mon nouveau compte. Et voici le logo cadeau. Ce sont des comptes TikTok éligibles à la monétisation qui ont ces logos. Ce qui veut dire que je peux gagner de l'argent à partir de ces comptes TikTok. Je vais vous montrer au sujet le programme bêta. Je clique sur Outils pour les créateurs. Ensuite, là, vous voyez, version bêta du programme pour la création. Je clique là-dessus. Vous voyez, il me faut 10 bulls froids nécessaires, 5000 vies et avoir au moins 18 ans. Une fois les conditions remplies, vous allez monétiser votre compte et gagner de l'argent en publiant des vidéos. Vous voyez, maintenant, ce n'est pas compliqué. C'est très facile à le perdre. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me curser le commentaire. J'ai hâte de vous répondre. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Inchallah, bye bye.